Bonjour Lucinda ! Bonjour Valérie ! Alors, cette semaine, vous êtes de nouveau mon invité, ça me fait un immense plaisir de vous recevoir donc pour votre deuxième ouvrage qui est « L'amour divin et les anges ». Et les anges. Et oui, « L'amour divin et les anges » avec une photo fabuleuse. Je suis tombée en amour, comme disent les Québécois, sur cette photo. Merci. J'ai énormément d'amour. Alors justement, « L'amour divin », cette photo en dégage, le titre en dégage. Qu'est-ce que vous voulez donner comme message à nos auditeurs pour cette émission ? Le message principal du livre, c'est vraiment l'amour divin de soi, d'apprendre à s'aimer soi-même, à se respecter. Puis quand on s'aime, puis on se respecte, on attire l'amour divin de toutes les sortes, que ce soit l'amour divin de couple, ou que ce soit l'amour divin dans notre famille, ou dans notre travail, et partout. C'est vraiment un guide pratique pour nous aider à être amour. Merci. Donc, les amis, vous voulez suivre Lucinda sur cette deuxième partie d'émission, « Comment manifester l'amour divin dans votre vie » et dans la vie en général, dans tous les domaines de notre vie. Je vous invite à nous suivre ce mardi sur notre Web TV, le Québec en direct, sur Chronique Médiumique, l'éveil intérieur. Merci Lucinda.